Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours en légère hausse sur le marché parisien alors que la séance de ce jeudi est marquée par de nombreux résultats d'entreprises. Des résultats pour certains encourageants, plus mitigés pour d'autres. On reviendra dessus dans le détail dans un instant. Mais avant cela, un peu de macroéconomie. Les investisseurs suivront en début d'après-midi le discours de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de politique monétaire de la BCE. Une réunion dont l'issue ne semble pas beaucoup inquiéter les investisseurs alors qu'aucun changement de la politique de la BCE n'est attendu. La BCE devrait en effet attendre le mois de juin avant de réévaluer le rythme de ses achats d'actifs dans le cadre de son programme pour lutter contre les effets économiques de la pandémie. Il n'en reste pas moins que le discours mais également le compte-rendu de politiques monétaires seront suivis de près par les investisseurs afin de comprendre un peu plus précisément les points de vue des gouverneurs en interne vis-à-vis de la stratégie actuelle mais aussi la vision de la BCE sur l'économie européenne. Actuellement, les investisseurs ont également pu découvrir ce matin le climat des affaires en France. Celui-ci perd deux points par rapport au mois de mars pour retomber à 95, un recul que l'INSEE attribue à la détérioration des perspectives dans le secteur tertiaire. Du côté des résultats d'entreprise à présent, le secteur du luxe tout d'abord confirme son dynamisme avec Hermès qui signe une des plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée après avoir annoncé une accélération de ses ventes au premier trimestre. Des ventes tirées par la demande en Asie mais également par une résistance de la demande en Europe et la reprise de la demande sur le continent américain. Dans les fers, Hermès-Voisson, chiffre d'affaires progressé de 44% à 2,08 milliards d'euros, soit près de deux fois plus que les attentes des analystes qui anticipaient une croissance de 24% du chiffre d'affaires sur la période. Autre valeur en hausse à la mi-journée, Pernod Ricard annonce viser une croissance opérationnelle aux alentours de 10% pour l'ensemble de son exercice décalé. Le premier trimestre 2021 qui correspond au troisième trimestre de son exercice a vu ses ventes repartir de l'avant en progression de 12,6% sur un an. Renault annonce de son côté avoir retrouvé de la croissance organique sur la période. Le chiffre d'affaires du constructeur automobile progresse de 4,4% à taux de change et périmètre constant même si au global il recule d'un peu plus de 1%. Il n'en reste pas moins que le chiffre d'affaires de Renault ressort à 10 milliards d'euros contre un consensus d'analystes qui en attendait 10,34 milliards. Le groupe annonce avoir souffert de la crise mais également de la pénurie de semi-conducteurs sur la période. Une crise des semi-conducteurs imprévisible qui pousse d'ailleurs le groupe à s'abstenir de prévision pour l'année 2021. Et dans le secteur des télécoms à présent, Orange fait état de son côté d'un bénéfice d'exploitation en recul de 0,3% au premier trimestre à 2,565 milliards d'euros. Un résultat en lien avec la baisse des frais dits de roaming, à savoir la facturation des frais d'itinérance lors de déplacements à l'étranger, mais en lien également avec un recul de l'activité de l'opérateur en Espagne. Sur l'ensemble de l'année, Orange confirme ses objectifs annuels, à savoir un bénéfice d'exploitation stable, voire en léger recul. Et on finit avec Accor, Accor qui est toujours touché de point fouet par les mesures de restriction et qui annonce un chiffre d'affaires en recul de 53% au premier trimestre 2021. Son PDG annonce d'ailleurs rester très attentif à la préservation de ses liquidités, à la réduction des coûts. Accor qui s'estime cependant confiant dans la reprise lorsque les mesures de restriction seront levées, notamment sur le continent européen. Et on finit ce point de la mi-journée avec un tour du côté des indicateurs clés. Le pétrole qui recule et se situe aux alentours des 65 dollars le baril de Brent. L'euro dollar qui lui est toujours au-dessus des 1,20 pour être exactement à 1,20, 33 dollars pour 1 euro à la mi-journée. L'OAT a 10 ans en France qui elle est aux alentours de 0% à la mi-journée, tandis que le taux à 10 ans aux Etats-Unis est lui aux alentours des 1,56%.